Je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu en 2009. Voilà. Alors, moi j'ai grandi dans une famille catholique. Il n'est pas pratiquante. On allait au Sainte-Marie, on allait à Lourdes. Mais c'est plutôt pour aller en vacances, vous direz. J'ai grandi comme ça. Je croyais en Dieu, sans pouvoir y croire, quand j'en avais besoin. J'ai grandi comme ça. Plus tard, je me suis marié. J'ai fondé un foyer et j'ai eu des enfants. Au départ, les enfants, quand ils sont petits, c'est des petits soucis. Mais quand ils grandissent, après, ça devient des grands soucis. Et avec mon fils, ça, j'avais réfléchi, il était marié. Et dans sa maison, c'était le chaos, le désastre. Presque à ceux qui t'aiment sa femme. Il y avait la drogue dedans aussi, cette maison. Alors, j'ai vu le changement quand lui, il a rencontré Dieu. Amen. J'ai vu une autre personne, lui. Il venait à la maison, il me parlait de Dieu. Il voulait que j'aille avec lui, à Dieu, tout ça. Mais moi, j'ai dit non, moi, de ton Dieu, j'avais besoin. Parce que moi, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, je ne me suis jamais battu. Je ne voyais pas l'utilité de Dieu. Pour moi, c'est là ce qu'avait besoin de Dieu, c'était les vilains. C'est là ce qu'il faisait des choses qu'il n'allait pas. Pas pour moi. Alors que si j'y disais, je vais prendre ta mère, si tu veux, vas-y. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Et chez lui, il faisait des repas. Et un jour, il m'a invité à manger à sa maison. Un jour, je suis allé. Et dès que je suis arrivé, il y avait le pasteur Gégé dans la maison. Il y avait le melon. Quand je suis rentré, j'ai dit, il ne me plaît ce pas. Qu'est-ce qu'il faut là ? Je n'aimais pas que c'était là. On en a parlé un peu, parce que le pasteur Gégé, c'est la famille. On le connaissait, on a parlé un peu avec lui. On a mangé. Et bien sûr, après manger, il y avait le melon. Alors je suis resté. Je ne pouvais pas faire différemment. Et j'ai écouté la parole de Dieu. Moi, c'est toujours bon à écouter, mais je ne comprenais pas grand-chose. Et j'étais bien quand même. Je sentais une bonne atmosphère. Mais ça ne suffit pas. Alors, comme je voyais qu'en son foyer, ça était bien. Lui, il avait dit à ma femme, il disait, il ne faut pas qu'il vienne. Quand il vient, ça me fait du bien, ça m'encourage. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Quand il y avait des réunions chez lui, j'y allais pour lui faire plaisir. Parce que je voyais qu'en son foyer, ça avait des améliorations. Et à la force, je suis allé une fois, deux fois, trois fois. Et après, je me suis intéressé à la parole. J'ai cherché à savoir ce que c'était. Et c'est là où j'ai vu que je ne connaissais rien de Dieu. C'est là où j'ai appris qu'un Dieu s'était donné pour moi, pour me sauver. C'est les catholiques que je ne savais même pas. Et j'ai cherché à savoir. Alors, j'ai commencé à prendre ma Bible, à lire ma Bible. Et à comprendre la parole de Dieu. Plus on lit, plus on comprend. Alors, après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont invité de venir à l'église à Villon, c'était pas. Bon, je suis allé. Et la première fois que je suis rentré dans cette église, j'ai vu tous les frères et les sœurs. Je ne sais pas pourquoi même j'ai dit ça. Ils avaient l'air rayonnants de joie. Ils brillaient. Et j'ai dit, je voudrais le ressembler. Ils me donnaient envie de le ressembler. Alors, je suis allé, j'écoutais la parole, une fois, deux fois. Et après, plus la parole me parlait, plus j'étais attiré à la parole. Après, je l'ai ennissé les jours de réunion pour y aller. Après, je n'y allais plus pour lui, mais j'y allais pour moi. Pour recevoir moi. J'avais besoin de Dieu. Il m'a attiré à lui comme un aimant. Alors, j'ai continué à y aller. Et un jour, le pasteur, il dit, appelez-le, il vous répondra. Je ne sais pas, la prédication, je ne me rappelle plus. Mais ça, je me rappelle. Il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, réponds-moi. Il y a un verset aussi qui m'a plu, qui m'avait dit, il faut que moi, je diminue et que lui croisse. Et ça, je l'ai pris à cœur, j'ai compris ça, qu'il fallait que je me ramèche, que je demande à Dieu. Et je continuais. Et un jour, j'étais chez moi, j'ai mis une cantique. Et là, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Alors, il m'a touché. Et alors là, j'ai vu tous mes péchés. Moi qui me croyais, pardonnez-moi, mais un Seigne, pour moi, je n'avais rien fait. J'ai vu que j'étais un pécheur de sa gloire. J'ai vu ma saleté. J'ai vu que je n'étais rien. Que j'ai été un sauvé par grâce, même temps que je m'arrote. Et j'ai senti un poids sortir de moi. Je ne savais pas ce que c'était, même temps que je le sais. C'est le poids du péché qui m'avait allévé. Il m'a mis la paix dans mon cœur, la joie. Et je suis content de lui appartenir. Et j'ai continué à l'église jusqu'à temps qu'il me propose le baptême. Je me suis engagé au baptême. J'ai dit d'accord. Et maintenant, ça va faire 14 ans que je vous dis que je suis baptisé. Je ne le regrette pas. J'ai voulu même, pour les jeunes, être plus jeune et vivre plus longtemps. Parce que là, j'ai déjà un certain âge. Et je sais, mais j'ai voulu le connaître plus jeune pour mieux l'apprécier. Et pour vivre dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Il donne un amour que le monde ne peut pas connaître. Une paix que le monde ne peut pas donner. Il n'y a que lui qui peut donner ça. Alors, celui qui ne l'a pas encore rencontré, Dieu, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour tous les frères. Criez à lui, il vous répondra. Amen. Moir à Dieu.